Bonjour, je m'appelle Lucia. Je suis arrivée dans cette gare à l'âge de 12 ans. Je parlais le portugais puisque j'arrivais du Portugal et je ne savais pas parler un mot de français. J'ai essayé d'apprendre le portugais le plus possible à mes enfants. Ils ont surtout appris avec les grands-parents. Et petit, ils comprenaient les deux langues. On leur parlait les deux langues, ils comprenaient tous les deux. Et puis petit à petit, ils ont commencé à répondre qu'en français. Aujourd'hui, ils se débrouillent bien. Ils vont au Portugal et ils savent très bien parler pour se débrouiller. J'ai la télé portugaise à la maison, bien sûr, mais je regarde très peu parce que l'actualité du Portugal. Je ne vis pas, j'y vais très peu, donc je m'intéresse plus à l'actualité française. Et aussi, je regarde peu la télé portugaise parce que je ne comprends pas toujours tout et il y a beaucoup de mots qui m'échappent. Donc, ce n'est pas trop facile. Dans mon métier, j'étais formatrice dans une plasturgie et de parler le portugais, ça m'a plutôt aidé parce que ça arrivait qu'il y a des coups de téléphone ou des chauffeurs qui arrivaient, qui ne savaient pas parler français. Donc, ça m'a servi. Et aussi, dans la vie de tous les jours, en voyage, le portugais m'a servi. Et de toute façon, plus on parle de langues et plus ça nous sert dans la vie. Je retourne au Portugal minimum une fois par an, des fois deux fois. Et quand je suis là-bas, je parle en portugais le plus possible et je parle en français que quand je suis seule avec ma famille. Moi, je n'ai pas l'impression d'avoir l'accent portugais. Parfois, on me dit que j'ai un accent portugais, mais quand je quitte les Vosges, ailleurs en France, on me dit que j'ai un accent vosgien. Alors, je ne sais pas trop, par contre, au Portugal, quand j'y suis, les gens voient tout de suite que je suis française. Pour eux, je suis française et pour eux, quand je parle en portugais, j'ai un accent français.